bonjour tout le monde ça fait un bail nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo une vidéo vraiment différente des vidéos que j'ai l'habitude de passer mais avant de commencer la vidéo j'aimerais expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas vraiment été actif sur youtube récemment pour ceux qui n'ont pas suivi ma page communautaire sur youtube je ne pense pas qu'ils sont au courant alors je n'avais pas vraiment le temps à cause de mon déménagement et après ça il fallait qu'on réinstalle l'internet qu'on fasse le transfert et ça a pris un peu de temps et après qu'on est installé l'internet j'ai remarqué que mon clavier marche plus normalement j'ai en quelque sorte poussé mon clavier il a fallu j'en achète un autre comme je l'ai reçu tout est nickel je pense qu'on peut recommencer des lives des parties perso et recommencer à poster des highlights de différents games c'est possible je pense que j'aurai beaucoup plus de temps et pour cette vidéo j'ai une nouvelle vraiment importante à vous annoncer regarder jusqu'à la fin c'est possible enfin bref revenons à notre vidéo quand il s'agit de la vidéo d'aujourd'hui nous allons faire un unboxing de trois différents produits et les trois produits sont les produits suivants la steel series apex pro 10 killers la logitech g840 et la logitech g pro wireless nous allons commencer par la steel series apex pro 10 killers qui est vraiment le clavier que j'avais vraiment à utiliser et je trouve toujours que c'est le meilleur clavier sur le marché en tout cas c'est mon favori et le tkl signifie jusqu'à bas de pavé numérique ce qui me donne plus d'espace quand j'utilise la souris si vous jouez avec une sensibase comme moi je conseille d'acheter les versions tkl et les versions mini il n'y a pas de version mini pour ce clavier sinon je l'aurai pris mais tkl je pense que c'est assez suffisant et le plus petit clavier le plus d'espace vous avez pour votre souris donc je conseille des claviers tkl et mini si vous jouez à des jeux comme fortnite et utiliser une sensibase le clavier a eu beaucoup de succès vraiment surtout parmi les joueurs pro et je pense que la raison pour laquelle il a autant de succès du moins la raison la plus importante est le fait qu'ils aient que le clavier et des meilleurs switch du marché des omnipoint switch qui sont les switch les plus rapides parmi tous les claviers sur le marché et ça sent le mangeant à chaque fois que je touche un bouton je sens immédiatement à quel point c'est réactif je pense toujours que là le chef du pro que j'avais fait partie des meilleurs clavier sur le marché quand même ça je peux pas nier mais je pense que ce clavier c'est un autre level c'est le meilleur clavier regardez à quel point il est du joli et voilà le manuel je clavier bon je pense pas que j'ai déjà lu un manuel et c'est pas aujourd'hui que je vais le faire non plus je préfère passer repose poignée que j'ai en ma main en ce moment pour dire vrai j'utilise pas vraiment de repose poignée c'est simplement dû à la pression dont je positionne ma main c'est juste pas confortable et maintenant il est temps de déballer le clavier pour enlever tout son emballage j'enlève le film de protection avec une sur l'écran du clavier en tout cas rien qu'au toucher on sent que c'est du premium il est un peu plus petit là le chèque du pro que j'avais et j'enlève le film de protection sur l'écran du clavier j'adore le son ASMR et il y a le câble qui passe par derrière vous pouvez passer de l'autre côté à droite dépendant de vos préférences en tout cas le câble est suffisamment long et maintenant nous allons passer repose poignée comme j'ai du tavers j'utilise pas vraiment le repose poignée j'utilise mon poume pour appuyer sur contrôle par exemple et ça me dérange beaucoup quand je le fais avec repose poignée c'est pas facile de faire un unboxing avec une main sur le téléphone et l'autre à un box mais bon je pense que je m'en sors pas mal et le repose poignée stylé vraiment et je regrette vraiment de pas pouvoir l'utiliser en fait je peux mais c'est un peu plus dur c'est vraiment stylé j'ai vraiment eu envie d'utiliser parce que le clavier a l'air vraiment cool avec le repose poignée mais bon c'est bien quand même je cherche juste la performance et oh le repose poignée magnétique donc ça colle au clavier c'est comme d'éléments dès que je pose à côté du clavier maintenant on essaie de toucher le clavier un peu et voir ce que ça donne le son oh si j'avais presque plié il est possible de détacher les boutons sur le clavier et de changer les switch je pouvais pas faire ça avec mon ancien clavier de chez j pro les boutons n'étaient pas détachable mais je pense pas qu'il y a même un sens en fait de changer les switch qui sont les switch les plus rapides sur le marché pas vraiment besoin et dans les autres boutons du clavier comme des boutons qui n'ont pas besoin d'être aussi rapide comme des flèches et fonctions en délit ce genre de boutons qu'on n'utilise pas quand on joue il y a des switches rouges qui sont moins rapides que les amni pointe il est temps de passer à la Logitech Pro Wireless qui est ma souris préférée vraiment parmi toutes les souris que j'ai utilisé je pense que c'est la deuxième souris la plus légère du monde qui est sans fil parmi les souris sans fil et juste le fait que ce soit sans fil c'est vraiment hyper confortable c'est ma souris préférée et voici là l'ancienne souris que j'avais avec les patins différents c'est ces patins que j'ai acheté dans le futur je pense que c'est vraiment de bons patins c'est actif et tout donc je préfère vraiment les boutons tout nickel la forme j'adore les boutons sont détachables aussi magnétique comme le repose poignet et on peut les changer du côté droite aussi il y a les deux boutons qu'on peut fixer à gauche et à droite donc pour ceux qui sont à gauche c'est vraiment la souris parfait assez parlé nous allons voir ce que ça donne quand je branche le clavier sur mon pc et bon je branche et voilà skill series apex pro 10 killers c'est magnifique vraiment les couleurs couleurs par défaut vraiment j'adore et je regrette vraiment pas d'avoir fait ce choix de chute ce clavier voilà je m'éclate et comme je vous l'ai dit il y a énormément de paramètres sur ce clavier le clavier que j'avais avant suffisait juste de brancher d'utiliser le software et de jouer mais quand il s'agit du skill series apex pro en plus du software qu'on a déjà il y a aussi énormément de paramètres quand j'appuie sur ce bouton par exemple vous voyez l'illumination les paramètres d'illumination il y a beaucoup de paramètres d'illumination par défaut et j'étais surpris quand j'ai appuie sur le bouton il y avait aussi d'autres jeux de couleurs qui se faisaient il y a haze que j'aime beaucoup aussi et c'est vraiment cool il y a prism bon j'adore les jeux de couleurs vraiment et je pense que mon préféré orange aussi c'est super cool j'ai failli choisir orange mais je suis resté avec vapors c'est vraiment nice c'est mon préféré pour l'instant et il y a aussi les paramètres d'illumination customisés donc on peut choisir les paramètres customisés c'est bien aussi je pense les macros j'ai jamais utilisé jamais été curieux et voilà la partie la plus intéressante du clavier actuation point c'est ce qui rend le clavier spécial à mon avis et quand on le met à 10 par exemple comme là ça détecte pas du mouvement c'est pas vraiment sensible pour appuyer jusqu'au fond pour que ça détecte le mouvement comme vous le voyez quand il y a les jeux de couleurs c'est que le bouton s'active et quand je mets sur 1 par exemple il suffit de toucher légèrement pour que ça s'active ouais j'ai à peine touché et ça s'active c'est un peu dangereux aussi parce que c'est hyper sensible parfois on appuie sur des boutons par accident ça m'arrive tout le temps si vous voulez acheter le clavier par contre je conseille de mettre sur 1 surtout si vous jouez à fortnite et d'essayer de vous y habituer et c'est vraiment ce que j'ai fait je l'ai depuis 3 jours maintenant et je commence vraiment à m'y aviser et je pense que là ça me dérange pas du tout et du coup c'était tout pour le unboxing j'espère que vous avez aimé le unboxing c'est mon premier unboxing donc ça me va vraiment plaisir si vous appréciez la vidéo et avant de vous laisser je pense que je vais faire un petit sound test et comme j'ai vu un commentaire sur un de mes posts qui demandait un petit gameplay avec de l'ASMR ça serait bien si je fais quelque chose comme ça j'espère que ça va bien je suis pas le meilleur micro pour ça mais je vais faire de mon mieux sans s'oublier comme au début de la vidéo je vous avais parlé de la nouvelle que j'allais vous annoncer wow il est satisfait dans le clavier peut-être je devrais chercher un micro et le mettre à côté du clavier pendant que je live il y a beaucoup de gens qui aiment ça en tout cas et revenons à ma nouvelle et la nouvelle c'est que j'ai pris la décision de faire des livraisons et ce qui m'a motivé c'est que tout au début avant d'avoir le setup mon clavier, ma souris, setup de pc je l'ai commandé de l'extérieur mais je savais pas trop comment et il y a beaucoup de gens dans la même situation que moi qui veulent des trucs que j'ai qui veulent lâcher mais qui ont des difficultés juste parce que c'est pas disponible au Sénégal et la preuve je viens de m'acheter un clavier qui vient de France d'Amazon et j'ai reçu en une semaine donc j'ai décidé de faire des de commencer à faire des livraisons pour les gens qui veulent acheter des produits comme des claviers des souris, des tapis des pc ou même ça peut être des objets ou des produits qui n'ont aucun appareil comme des canons comme des téléphones quoi que ce soit tant que vous voulez acheter de l'extérieur et vous voulez le faire vivre au Sénégal je pense que j'en serais capable donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de transporter ou d'acheter de l'extérieur je peux vous acheter des produits à l'extérieur et vous le faire vivre sans problème et bon pour ceux qui regardons la vidéo vous pouvez partager à vos amis qui sont en besoin parce qu'il y a beaucoup qui me contactent à travers instagram surtout qui me demandent comment htc comment htc ou cela et ce serait vraiment bien s'il y avait beaucoup de monde qui savait que je fais des livraisons comme ça je pourrais aider beaucoup de personnes en tout cas au début j'avais ces difficultés et je pense qu'il y avait pas vraiment beaucoup de gens qui étaient là je devais vraiment me démerder et trouver des gens pour me faire la livraison et maintenant je suis dans une situation où c'est vraiment facile pour moi de faire des livraisons donc n'hésitez pas et j'espère que vous avez apprécié la vidéo et vous avez apprécié la vidéo et vous avez apprécié la vidéo et à et à 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